Je vous remercie de Dieu de la terre, le royaume de la terre, le royaume de la terre. En la parole de Dieu, le royaume de la terre, le royaume de la terre. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue, la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte ? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit, sont-ils des hommes qui nous guideront ? Ils mécrurent alors, et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même. Et il est digne de louanges. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, Messie, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez-en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions, et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination ! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah n'eut l'autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leur faute et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Créignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage.